je me présente je m'appelle laurent fernandez je suis éducateur cette année senior avec mon ami germain donc voilà le club de foot du fceh ça va faire plus de 30 ans le club ça fait que 12 ans qui existe mais moi au sein de oriole ça va faire plus de 30 ans en ayant eu richard comme éducateur faut pas le cacher aussi en tant que joueur et c'est un club familial moi je voudrais je voudrais aujourd'hui qu'on ait une pensée pour quelqu'un qui l'a au ciel et pour qui j'avais une immense admiration et pour aussi ta maman que j'admire beaucoup et que j'admire toujours d'ailleurs et je voudrais aujourd'hui là où il se trouve et bien qu'ils nous soutiennent et qui soutiennent le club dont tu fais partie et si tu es là haut pablo bonjour et je regrette que tu sois pas là avec nous voilà maintenant le lot moi ce que j'aimerais j'aimerais que tu me dises un peu combien vous êtes de licenciés aussi dans ce club on doit être aux alentours de 600 licenciés quand même et comment ça se passe le lot avec tous les licenciés d'abord avant tout petit bonjour au président aussi un petit un petit coucou et merci d'avoir accepté monsieur le président de nous recevoir et de donner la permission à laurent fernandez d'être sur cette interview comment ça se passe avec tous les éducateurs et quels sont les projets du club et les objectifs de l'équipe senior ben déjà au niveau éducateur ça se passe très bien on a un directeur sportif monsieur sébastien pignol qui s'est bien recadré le tout qui nous apporte nous a apporté un plus depuis deux ans il nous met des lignes à respecter des projets nous avons obtenu le label féminine pour les jeunes aussi donc je pense qu'il y a eu un bon travail de fond les éducateurs ont fait tout en sorte pour qu'ils soient dans l'encadrement qu'ils aient des diplômes et voilà après nous au niveau senior cette année on a décidé de ça fait deux ans que je m'occupe avec germain misée locale on veut que des gens de rocvers orioles d'estros bouilladis on veut notre propre cru des jeunes concours qui ont joué pendant plus maintenant de pratiquement 15 ans qu'ils ont joué ensemble donc je pense que c'est leur les remercier et leur prouver que comme quoi ben ils ont ils ont pas besoin d'aller chercher à à droite ou à gauche ils ont un club familial qui connaissent depuis tant d'années et voilà et dis moi laurent pourquoi fc h ben football club l'étoile yvonne oui ça représente quoi c'est à dire que vous avez fait vous vous êtes réunis avec d'autres villages du coin comment ça a fonctionné comment est venu cette fusion au club ben je pense que ça faisait depuis très longtemps que c'était dans dans une petite enveloppe et au jour d'aujourd'hui je pense que si on veut faire un grand club je pense que au lieu d'avoir dans un petit village d'avoir chacun son son équipe et qu'on n'arrive pas à franchir certains paliers je pense que les présidents ont été assez intelligents de se réunir de faire un gros club pour essayer de passer tous et tous ces paliers qu'on n'a pas su passer auparavant est ce que ça je pense que ça a dû peut-être donner l'envie à d'autres villages de faire un peu un peu comme vous et j'ai l'impression que ça marche j'entends des fusions de toutes parts et puis un truc aussi quand même où on doit adresser une félicitation club et je sais qu'il ya un monsieur eric schneider qui est venu à pas longtemps mais il est venu faire quoi et bien justement il est venu remettre le label pour pour les jeunes et par la même occasion revoir les infrastructures de notre club sachant que à partir du mois de septembre ou octobre nous allons avoir un nouveau terrain à roquevert sous la houlette de monsieur ménard maire de roquevert ancien président du sc roquevert donc je pense que les structures sont en train de s'agrandir comme en même temps que le club et je pense que ça va être quelque chose de magnifique alors laurent il ya deux minutes j'ai reçu c'est ta fille je crois j'ai reçu ta fille qui est adorable et elle est féminine mais qu'est ce que toi tu peux nous dire sur sur cette section féminine qui commence à prendre de l'ampleur dans tous les clubs et y compris au fc h c'est vrai qu'il ya romain à l'époque à lancé ce challenge dont je le félicite parce qu'il est arrivé de grand grande ampleur aujourd'hui nous avons en catégorie u10 u11 u13 u15 u18 et seniors féminines donc je pense qu'on peut dire un très grand bravo à romain qui a lancé ce challenge on savait pas où on allait atterrir et bien je vois que ça prend de l'ampleur et de de semaine en semaine nous avons de plus en plus de licenciés féminines donc ça c'est super parce que le fait d'avoir autant de filles dans ce club ça permet d'attirer d'autres filles je pense que les filles entre elles discutent dans les collèges et lycées et puis ça ça donne un peu plus d'ampleur et quels est les objectifs de cette section féminine ben déjà aujourd'hui c'est thomas ripère comme à vous l'a dit peur de ma fille qui a pris la relève de romain sachant que romain toujours d'encadrement seniors avec mon chef et je pense qu'on veut essayer de leur donner encore plus envie de football qu'elles aient une autre image tout le monde est une autre image parce que ben pourquoi pas les féminines en haut des affiches parce que ben à le mérite autant que les garçons donc d'où on va revenir encore sur la parité salaire pas salaire mais moi je sais que je prends plaisir à les regarder et même entre je veux te dire un truc qui me tient à coeur il ya une grosse différence entre le football masculin et féminin surtout autour du terrain qu'est ce que qu'est ce que c'est qui te fait dire ça tu veux dire le le les parents les personnes qui sont derrière les grillages il ya quoi il ya un changement il ya une autre atmosphère et ben je pense que c'est ça vient beaucoup des parents et je sais que très bien j'ai j'ai eu peur pendant pratiquement huit mois il y avait son entraîneuse qui a été obligé d'arrêter pour des raisons professionnelles et de santé et donc moi au départ j'étais que simplement papa et en ayant pris les rênes de cette équipe en 12 et ben j'ai pris du plaisir parce que de voir les parents encourager c'est pas encourager leur fille ils encouragent l'équipe chose qui se ne fait pas trop chez les garçons à cet âge là parce que qu'est ce qu'on peut dire un papa qui a un garçon qui joue au foot il le voit comment son fils il le voit comme un futur zidane et le voit comment oui oui comme des ronaldo comme des messi quand j'entends ouais j'ai mon fils qui achetait les chaussures de messi mais faut pas oublier que c'est pas les chaussures qui font le joueur voilà alors que chez les filles on n'entend pas ça d'accord moi j'ai ma fille qui subit qui suit beaucoup le football masculin qui est souvent avec moi mais je n'ai jamais entendu dire ouais je veux que tu m'achètes les chaussures de ronaldo de messi parce que c'est un grand joueur non c'est à se prennent pas la tête je pense que est ce que toi laurent quand tu retrouves ta fille à la maison le soir est ce que toi tu es tu as tendance à la à la pousser à la formater pour qu'elle soit ceci pour qu'elle fasse cela pour qu'elle pour qu'elle fasse attention si est ce que toi tu insistes sur tout ça ou est ce que pour toi tu la laisse libre de ses mouvements non c'est à dire bon ça moi je l'ai vécu avec papa que tu connais très bien c'est vrai que quand on rentre à la maison c'était encore une source de conflit qui est rentré et j'essaye avec mon épouse de pas trop instaurer ça on en parle mais on va pas dans la profondeur je lui apporte les conseils comme n'importe quel papa le fait mais après libre à elle après elle a une coach qui est très bien qui s'en sort très bien avec les filles donc je veux pas aller envers ma fille lui dire tu devrais faire ça 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 et ça alors que le coach lui a dit l'opposé je lui dis c'est comme elle le dit elle d'abord c'est du plaisir avant tout oui mais toi laurent en tant qu'éducateur des seniors est ce que est ce qu'il t'arrive d'aller voir le coach de dire attends là tu as fait jouer ma fille en milieu défensif alors que elle aurait été mieux là ou est ce que toi tu fais le papa et tu laisses libre libre le coach de prendre ses décisions ben j'ai eu et je m'en suis excusé une ou deux fois à intervenir parce que j'étais encore dirigeant aussi en même temps que le coach mais après coup je me suis dit non c'est le coach qui dirige l'équipe et c'est à lui à faire moi je suis dirigeant papa après le coach sait très bien ce qu'il a faire il va gommer ses erreurs comme on dit on se sert toujours des erreurs pour progresser et après je non c'est c'est un gars qui est très bien qui sait gérer les féminines et voilà c'est bien maintenant on va on va oublier un petit peu les féminines et puis on va quand même parler d'une chose importante tu es quand même l'éducateur des seniors quoi comment ça se passe quels sont les objectifs de l'équipe senior au fc h et quelle est ton entente avec germain que je connais très bien qui est un excellent éducateur aussi comment ça se passe comment vous vous entendez parce qu'il ya je crois une composition d'équipe à faire qui qui vraiment prend la responsabilité ou est ce que c'est de manière collégiale que vous faites ça non voilà l'équipe est très jeune l'année dernière nous avons malheureusement loupé notre montée parce que manque de concentration au niveau des équipes c'est avec germain on se voit on en discute on mise sur sur notre donc sur notre jeunesse locale mais voilà c'est une décision qu'on prend à deux germain et moi c'est le ying et le yang lui c'est le calme moi je suis la boule de nerf donc germain arrive à très très bien m'encadrer me calmer tout ça mais c'est lui qui a la plupart du du job voilà et de un petit peu de monter l'équipe parce que te connaissant depuis obé depuis hier on va dire ça voilà de connaissant depuis hier je sais que tu as un tempérament sanguin aussi et bon peut-être qu'avec les années qui passent et peut-être grâce à ton épouse tu arrivais à te calmer aussi et je dois reconnaître que c'est bien j'ai l'impression par rapport à ce que tu expliques que que vous êtes arrivé à à pouvoir avoir deux éducateurs qui un est beaucoup plus calme que l'autre et l'autre est un peu moins calme que l'autre c'est ce qui peut être fait un bon résultat oui je pense parce que temps en temps faut savoir aussi un peu les secouer les joueurs et par derrière mettre à la passer la crème chose que germain sait très bien faire mais voilà après bon on est bien soutenu par nos par les membres du bureau par le directeur sportif et je sais que voilà c'est des jeunes que on sait très bien qu'ils ont un haut niveau après temps en temps faut arriver à leur faire reposer les pieds sur terre parce que aujourd'hui quand on entend un peu de tout ce qui se passe à dans les clubs de football temps en temps les faire redescendre leur faire comprendre le niveau comme je dis s'ils vont ailleurs qu'ils ont la place je serai le plus le plus heureux mais ne pas brûler les étapes comme toi tu me l'as toujours expliqué on démarre d'en bas et en bas en haut exactement et je pense que c'est ça reste le plus le plus important dans tout ça moi je voudrais avant de terminer cette interview laurent je voudrais saluer quelqu'un de ce club qui a un âge très avancé aussi et qui est un peu près de la de notre génération là où tu es je te vois pas souvent mais je voudrais dire un petit bonjour à monsieur robert martoya qui aime beaucoup pour le club et qui est un monsieur extraordinaire et que je salue par le biais de cette interview laurent merci mais avant que tu nous quittes je voudrais avoir l'avis si tu me le permets de ton épouse de maman c'est une maman je voudrais savoir comment une maman réagi quand sa fille joue au football je les ai jamais eu dans mon émission j'ai jamais interviewé une maman et mais d'un coup ça m'est venu à esprit en tout cas laurent mille fois merci de nous avoir accueillis ici dans ton dans ton club et puis ben moi je te donne rendez vous pour une émission sur le plateau lundi où on parlera beaucoup de clubs amateurs et bien entendu on parlera de l'olympique de marseille merci laurent et à une prochaine fois merci merci